étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayin boka bote nabino vansor wadougo apenzi wana inti ote na wasalime yanin ote bana betou baswibwe mwoyowen ou bonsoir bampangia mounu yaluzo le bampangia vincent mbotenabino yansor anah lengo mwoyanyo tche voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez voilà chers compatriotes on se retrouve encore c'est grave les révélations que nous allons vous faire entendre dans un audio c'était peut-être une vidéo mais on nous a transmis seulement l'audio via whatsapp alors il s'agit de l'ancien candidat à la députation au congo central il s'appelle thomas casacassa alors thomas casacassa je ne sais pas s'il est devenu député ça je n'ai pas pu le vérifier mais je sais qu'il était candidat à la députation en témoigne sa page facebook donc il dit que il il ne se voile pas la face il révèle tout il n'a peur de rien il dit moi je suis thomas casacassa casacassa donc il révèle l'étainement et les aboutissants de la réhabilitation du gouverneur du gouverneur destitué puis réhabilité par le vice premier ministre gilbert cancandé pour lui il s'agit tout simplement d'un scandale de la mainmise de joseph kabila parce que atoumatoubouana et est impliqué dans le scandale des des millions des millions de dollars provenant de du payage du payage sur la route de kinshasa bas congo tout cet argent est récupéré par la cablée ou par joseph kabila via son gouverneur atoumatoubouana voilà pourquoi les gouverneurs du fcc en majorité n'ont pas accepté qu'il soit destitué ni qu'il soit jugé parce que c'est une manne que perçoit la mère d'olivelem et vous allez l'entendre par un vous même voilà une raison de plus qui nous poussent à comprendre à analyser et comprendre que il y a toujours la mainmise de joseph kabila ça c'est tout le peuple congolais qui lui dit que tant que joseph kabila se mêle de la politique vraiment ce pays ne sera pas bien gouverné c'est comme apparemment c'est comme si kabila aurait donné l'ordre de réhabiliter atoumatoubouana ce n'est pas possible la population du bâton est en colère le premier ministre est en colère on ne peut pas comprendre ça qu'en disant que c'est kabila qui tire les ficelles parce que le président félix tu sais qu'il dit n'a pas encore eu la mainmise sur toutes les dépenses pendant qu'on recherche à récolter de l'argent pour compléter le budget de 10 milliards il y a kabila kabila qui s'affaire à mettre la mainmise sur les finances du bas congo ok on ne va pas trop loin dans l'analyse ou les critiques que je vous fais entendre l'audio et je vous montre aller les photos des personnes impliquées donc sur la photo vous verrez que j'ai fait un schéma qui explique que tout à fait c'est que dans ses candidats à la députation je sais pas s'il est devenu député et jean thomas casacassa tout ce qu'il explique dans l'audio est là schématisé dans les photos et les flèches que j'ai tracé voilà regardons et écoutons moi c'est jean thomas casacassa j'assume mes professeurs à tout maintenant on a des prix qu'il est au pouvoir nous sommes d'une régie financière appelée sgpt nous sommes en train de couper les 38 mois de salaire des paiements alors un type il préfère aller payer un certain frétain à matadi le mari de la femme de l'ex de la femme de maman olive l'ex première dame mais sa mère qui est allée c'est vagabonder avec frétain pour qu'ils viennent payer la province ils sont allés signer un document de 8 millions de dollars qui a tout est en train de payer alors il est au service de kabila kanambe raison pour laquelle nous demandons que tout ce que nous sommes en train de vivre si kabila veut vivre ici au congo qu'il reste en paix qu'il laisse les institutions de la république en paix aussi parce que trop c'est trop il s'implique malgré tout cet argent qu'ils ont pillé dans le pays sa belle-mère veut encore venir tromper les congo en dira qu'en disant qu'elle a accepté un mariage comment dirais-je frétain un homme d'affaires qui me connaît bien moi c'est jean thomas casacasse pour piller la province pour que nous nous continuons à souffrir l'argent que nous produisons dans le payage passe directement dans les comptes de frétain raison pour laquelle à tout est en train de s'entêter que ça soit pour le fcc ou pour le cash à tout n'est pas un leader au congo central c'est un vanipier sortant dit comment dirais-je de bouddou d'un congo qui était animateur d'une radio en banjo créé par jacques mba de même lui j'étais loin sont des poulets de jacques mba de bien qu'aujourd'hui ils sont des ingrats ils ne veulent pas les reconnaître donc ils aillent au diable nous les voulons qu'ils sont et au solde de joseph kabila pour payer frétain tout ce que nous sommes en train de produire va pour le compte des frétain qui amata dit qui est son parrain et le raïs qui est son parrain j'assume mes propos je n'ai pas peur de mourir parce que nous savons que jusqu'à présent nous avons perdu un leader nous réclamons au président félix ce qui dit de nous ramener les corps de jacques mbadou qui n'autopsie soit fait pour que nous découvrons les causes réelles et que nous voyons si les cercueils là est réellement des cercueils de jacques mbadou je les déclare au effort parce que nous sommes en train d'indiquer la province est prise en otage par l'ex-président joseph kabila qui a émis domicile ici dans notre province il se promène comme s'il était ici et comment dirais-je comme s'il était dans sa province natale nous l'acceptons nous avons donné et comment dirais-je la nationalité à sa femme olive qui est soi-disant notre serre maman olive sortait dans les dossiers d'atout parce que nous savons qu'il est en train de payer ta mère comment dirais-je la femme à frétain mais elle ne vient pas à matadi vivre ensemble avec frétain pour préparer le foufou nous en avons marre trop c'est trop population congolaise population du nez congo relèveons nous avons la peur kabila c'est une personne il ne peut pas nous exterminer nous devrons vivre en paix kabila en vie kabila en liberté nous ne serons jamais à l'aise dans ce pays je dis et je vous remercie voilà chers compatriotes on ne peut pas se le cacher c'est très clair jean thomas kassakassa révèle des secrets voilà le grand secret de la réhabilitation du gouverneur atout matouana et vous comprendrez tout voilà nous n'allons pas nous arrêter ni nous fatiguer de dénoncer tous les jours la présence de l'inspecteur général de l'armée john nonby l'assassin le délinquant le tueur le massacreur de bondu diakongo le tueur de fidèle bazana et fleuribère chébéa qu'est ce qu'il fait à béni voilà la lucha nous a répondu non seulement il y a désormais des marches contre la monisco en demandant son départ même progressif maintenant que le gouvernement demande demande par l'entremise de alain attendu du fcc puisqu'ils sont en coalition d'établir un calendrier de départ pour apaiser la population évidemment s'ils partent tous brusquement nous savons très bien que kabila encore la main mise sur beaucoup d'institutions bon ce sera pas une bonne chose qu'ils partent tous directement mais on peut les déplacer du nord kivu du sud kivu les déplacer de là en attendant et en faisant partie quelques-uns mais j'apprends qu'il y en a qui sont déjà partis au rwanda avec un peu de matériel mais c'est à vérifier et voilà il y a des marches maintenant des marches amorcées contre les généraux affairistes et généraux impliqués dans la violation des droits de l'homme on les connaît entre autres mon dos akili et john noby tango fort et les autres marche et bandy les soussous enfin bas marche et ont continué la lucha exige le limogènes des généraux des fardessais affairistes donc bas marchaux et ottoman qui battait les bellies bas monisco bas monisco il faut battre kende donc ma politicien basulique en mohanna donc bassin qui parma pape ça calendrier il ya des parts n'amant bas sur et population voilà montali imajouana les alli marche il ya la lucha le 6 décembre donc ce vendredi que ça s'est passé nous allons le lire ensemble sont très contents basali koyoka au peuple à zalikosenga voilà mais par soleil solidarité il faut bambachouane et salema nakin et salema nakananga namboujimai nalboumbashi naki sangani nambandaka na zongo la matadi naboma partout en solidarité pour kabila alingiko yokate il se mêle de tout il se mêle de tout il met les bâtons dans les roues de félix chisekedi à zongo kakodi rijete voilà nous continuons à lire bon dans mon corps basali kosa la hypocrisy mais bison la terre est aux alli comme on a qui bon il ya quelque chose qui ne va pas m'a tout bon on a la zamouté à kabila bon mon indigne bason ici est donc voilà nous lisons manifestation pacifique ce vendredi 6 novembre 2019 à goma les militants de la lucha étaient dans la rue pour exiger le limonjage des généraux des forces armées de la république démocratique du congo fardessé pointé du doigt d'être affairiste à cette occasion la lucha marchait aussi pour dire non au massacre des civils à béni ainsi que exigé le départ de la mission onusienne moniscou moniscou présent présenteur en rdc depuis plus de 20 ans avec un bilan jugé sombre sur le terrain bon balobi boy nous sommes en train de marcher aujourd'hui parce que nous voulons que le président de la république puisse destituer les généraux affairistes et qui ont été impliqués dans plusieurs violations de droits de l'homme a déclaré guillain mohiwa militant de la lucha lucha c'est la lutte pour le changement bon par hasard sa tombe avec le mot espagnol lucha qui veut dire la lutte voilà la lucha fait allusion à plusieurs généraux congolais parmi lesquels john nonby qui est parti à béni pour mettre des entraves au bon déroulement parce que là les fardesses sont dans le bon avec les victoires qu'ils en clans tous les jours bon surtout ceux là qui ont été plusieurs fois cités dans les rapports des nations unies même des organisations internationales du droit de l'homme vous entendez notre demande nous sommes des citoyens nous adressons une demande au président de la république car nous savons qu'il a ce pouvoir il faut juste qu'il écoute le peuple congolais parce qu'il a un slogan le peuple d'abord donc quand le citoyen exige quelque chose cela doit être exécuté parce que nous savons que cela est une solution au massacre des civils à béni ajoute-t-il voilà ils sont à béni ils savent que si ces généraux la qui ressortent des ordres de kinshasa et qui collabora avec les ailes et les adf et c'est prouvé s'ils sont destitués il y aura du changement nous avons vu comment est-ce que la bonisco a agi plusieurs fois elle ne doit pas continuer à attendre que le citoyen puisse manifester pour collaborer avec les fardesses et donc nous continuons à exiger son départ parce que nous estimons qu'elle a failli à sa mission a dit guillard ou guislam ou hiera signalons que cette manifestation de la lutte de ce vendredi contre la monisco c'est la suite de plusieurs autres qui ont été organisés à goma béni boutembo et boucavou visant à exiger le départ de la monisco voilà chers compatriotes de ces pays bas marche c'est collo et bandy pendant que l'on ou la main joue un bain généraux il faut qu'on s'en a pas marçou en a cause à la pression ballon ou la main ballon ou la main généraux on a voilà alors chers compatriotes au revoir boutique à la malamou le belbique à la beauté on doit pas zy tout la marisa tout à l'ala et la main chers compatriotes au revoir Sous-titrage ST' 501 ...